Je vais vous montrer que l'eau peut bouillir à une température inférieure à 100 degrés si on baisse la pression. Alors je vais utiliser une cloche à vide comme ceci dans laquelle je vais faire le vide. Une cloche à vide qui vient, en fait ici je peux soulever si j'enlève l'air alors avec une pompe qui monte à l'envers c'est à dire que au lieu de mettre de l'air elle enlève l'air. Je fais rentrer l'air je peux enlever le chapeau d'accord. Alors là j'ai ma bouilloire, je mets l'eau dans un bécher. Donc elle ne boue plus, il faut la réchauffer pour qu'elle boue et l'eau va être d'à à peu près à 100 degrés. On attend un petit peu. Alors aussi pour mettre le bécher dans la cul je vais mettre une petite mousse pour pas que le bécher bouge trop et que ça fasse du bruit tout simplement. Alors des hauts doigts. Donc là on n'est plus qu'à 90 degrés et ça diminue. Et bien cette eau je vais vous la faire bouillir vous allez voir à nouveau juste en baissant la pression dans l'enceinte. C'est parti ! Regardez vous ! Regardez bien ça bouge, je vais pomper encore. Donc vous voyez l'eau boue. Alors il y a de la buée qui se fend, ça je ne peux pas l'éviter. On va rouvrir, l'eau ne va plus bouillir et vous allez voir que la température est peut-être de 80 degrés maintenant. On va traverser, hop ! Voilà, on s'approche de 80 degrés. Donc c'est cette eau que j'ai pu faire bouillir vers 80 degrés. Parce que j'ai baissé la pression à pression atmosphérique normale, l'eau boue à 100 degrés. Maintenant, si j'enlève des molécules d'air au dessus en pompant, c'est-à-dire que j'abaisse la pression, l'eau peut s'évaporer, se vaporiser. C'est-à-dire que toutes les molécules d'eau vont passer de l'état liquide à l'état gazeux. Et c'est parce qu'en fait la pression est plus faible au dessus et l'eau se vaporise beaucoup plus vite. Et à une température de 76 degrés. Vous voyez, j'ai fait bouillir de l'eau à 76 degrés. Alors, on peut faire bouillir de l'eau à des températures encore plus basses. Il faut un autre système pour enlever encore plus d'air et abaisser encore plus la pression. Ça, vous le verrez dans cette vidéo. Et maintenant, je vous remontre tout cela de plus près. J'ai coupé le son et j'ai doublé la vitesse sur la vidéo. On revient à vitesse normale. On peut aussi mettre directement l'eau bouillante dans la cuve. La température de l'eau est aux environs de 88 degrés. Et je recoupe le son et je mets en accéléré. Et dans cette vidéo, j'ai un système beaucoup plus sophistiqué pour faire baisser fortement la pression et j'arrive à faire bouillir de l'eau à 22 degrés. Donc voilà, ça c'est dans cette vidéo. Sinon, à la maison, vous pouvez refaire ces expériences juste avec une petite pompe à vin, comme vous voyez ici. Tout ça a été expliqué dans cette vidéo. Vous avez également beaucoup d'autres expériences sur la pression en version pro, version longue, avec détails, tutoriels, tout ce qu'il faut pour comprendre ce phénomène. Pour y accéder, il suffit d'aller dans la playlist de pression. Sinon, je vous indique aussi deux autres listes sur d'autres thèmes qui sont abordés sur cette chaîne de Labrosciences. Et il y en a aussi beaucoup d'autres thèmes scientifiques. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada